Quand vous êtes un pays pauvre, où vous laissez la démographie galopante, où vous avez 7-8 enfants par femme, vous ne sortez jamais de la pauvreté. Parce que même quand vous avez un taux de croissance de 5 ou 6%, vous n'arrivez jamais à en sortir. Est-ce que vous êtes d'accord avec le président français ? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que l'Afrique est pauvre ? Parce que des femmes font jusqu'à 7 enfants par endroit. Dans tous les cas, peu importe votre position, dans cette vidéo, je voudrais qu'on aborde une thématique qui est un peu taboue dans nos pays. C'est le fait que beaucoup de parents font des enfants qu'ils ne peuvent pas assumer financièrement. Et les repercussions de ceci sont très graves pour nos sociétés. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business, de mindset, d'entrepreneuriat, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. D'ailleurs pour ceux d'entre vous qui sont en Côte d'Ivoire, qui est arrivé prochainement à Abidjan, je vous invite à nous contacter pour réserver des véhicules, pour avoir un séjour sécurisé sur place. Que vous vouliez une berline, une citadine ou même un pick-up, on a tout ce qu'il vous faut en termes de véhicules, mais aussi de budget. Pour ceux d'entre vous qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat pour augmenter leurs revenus, et qui est en France, vous pouvez nous contacter désormais pour qu'on vous permette de vous former grâce au CPF. Désormais avec votre CPF vous pouvez vous former à l'entrepreneuriat. Pour ça dans la barre de description vous avez un lien qui vous permet de nous contacter ou alors un numéro de téléphone simplement auquel vous pouvez appeler. Alors je sais que la thématique qu'on va aborder aujourd'hui est sensible, parce qu'elle parle d'argent, mais je pense que c'est une thématique qu'il est grand temps d'aborder sur cette chaîne, parce qu'il y a comme une forme d'hypocrisie et d'omerta autour de ce sujet, et bien peut-être parce que ça concerne nos parents et qu'on évite de les confronter parfois à certaines des choses qu'ils ont faites. Une des questions que je me plais souvent à poser aux gens avec qui je travaille est de savoir quel est leur âge et est-ce qu'ils ont déjà des enfants et une famille. Et je suis très souvent surpris de voir que des jeunes hommes qui n'ont pas de situation financière stable se retrouvent parfois à avoir 3-4 enfants, alors même que financièrement ils ont du mal à déjà prendre soin d'eux-mêmes. Et en plus, quand je dis 3-4 enfants pour un jeune homme de 26 ans, ils continuent bien évidemment de penser qu'ils peuvent continuer de vivre dans cette insouciance-là. On a un problème dans nos pays qui va demain devenir une bombe à retardement. Et ce problème, c'est que beaucoup de personnes font des enfants qu'ils ne peuvent pas gérer, qu'ils ne peuvent pas assumer. Moi, j'ai grandi dans des familles dans lesquelles mes parents devaient gérer à la maison 3, 4, 5, 6 enfants d'autres personnes dans la famille parce que c'était la famille africaine. Et peut-être que vous aussi, vous avez connu ça. Moi, j'ai grandi avec des tantes, des cousines, des cousins. On était toujours très nombreux à la maison. Alors bien évidemment, en tant qu'enfant, c'est bien parce que tu es insouciant et ça fait du bien d'avoir des gens avec qui tu fais la fête, vous jouez, vous vous amusez tout le temps jusqu'à très tard le soir. Mais en grandissant, mon analyse de la situation, bien évidemment, change et évolue. Parce que malheureusement, j'ai le sentiment que le temps a passé et les gens n'ont pas compris qu'il fallait arrêter avec certaines choses. Figurez-vous que dans beaucoup de nos familles, et je pense que ce que je dis, c'est une surprise en personne, on a des gens qui font des enfants en comptant sur d'autres. On a des gens qui font des enfants en comptant que c'est leur père, c'est leur cousin, c'est leur oncle qui est en Europe qui va s'en charger. D'ailleurs, l'un de leurs pièges favoris consiste à faire un enfant et à donner votre prénom, vous qui êtes dans la diaspora, à cet enfant-là. On vous dit que vous êtes son bombo, vous êtes son parrain, comme si c'est vous qui les avez envoyés à aller faire cet enfant. Donc il y a cette irresponsabilité qui est de plus en plus flagrante. Des jeunes, et parfois même à 16 ans, vous avez des jeunes filles qui tombent enceintes et abandonnent les études parce que malheureusement, dans beaucoup de nos écoles ici, quand une jeune fille tombe enceinte, elle est radiée de l'école. À la maison, personne n'est là pour s'occuper de l'enfant, elle doit donc arrêter les systèmes scolaires pour pouvoir prendre soin de cet enfant-là. En Occident, il y a une autre solution, on la fait avorter. En Afrique, on garde l'enfant et la petite fille, la jeune fille arrête les études. Conséquence, on se retrouve avec beaucoup de jeunes filles qui n'ont pas un niveau d'éducation très élevé, qui n'ont donc pas de formation adéquate pour pouvoir trouver un emploi et qui se retrouvent à dépendre des hommes pour pouvoir vivre. Qu'est-ce que ça entraîne ? Elles accumulent des bébés, malheureusement, avec des pères tout aussi irresponsables les uns que les autres. C'est un vrai problème dans nos sociétés. C'est un vrai fléau que personne n'adresse. Vous avez entendu quelqu'un parler de ça ? On n'en parle pas. Et pourtant, c'est ça aussi qui contribue à la croissance de la population africaine. Et du coup, j'ai envie qu'on se pose une vraie question. On dit que la population africaine grandit, on dit que la population africaine va doubler. Mais elle va doubler par rapport à qui ? Qui va constituer cette population ? Et à ce moment-là, est-ce que cette population est une opportunité, une aubaine pour l'Afrique ? Ou alors une bombe à retardement ? Parce qu'en réalité, si la population chinoise, la population indienne sont devenues des opportunités, c'est parce que la Chine a beaucoup investi pour former cette population afin qu'elle soit capable de tenir des rôles et des métiers de plus en plus exigeants en termes de technologie. Dans nos pays, nous avons une population qui croit, mais c'est une population, malheureusement, parfois, qui n'a pas de niveau académique, des filles qui arrêtent des études de très tôt, des gars qui, malheureusement, arrêtent aussi des études de très tôt parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir s'assumer et qui, malgré le fait qu'ils n'aient pas de moyens pour s'assumer eux-mêmes, continuent de faire des bébés. On va vers quoi, les amis ? Des gens qui disent, oui, l'Afrique va avoir une grande population pleine de jeunes. Mais qui sont ces jeunes ? Des jeunes bandits ? Des jeunes prostituées ? Excusez-moi la cruauté des termes, mais c'est ce qu'on constate. On constate aujourd'hui que ces jeunes-là, ça donne au banditisme parce qu'ils n'ont pas de travail. Ces jeunes filles, ça donne à la prostitution parce qu'elles n'ont pas les moyens. Mais parlons de l'autre côté, les parents. Ces parents qui ont fait ces enfants et qui ne s'en occupent pas. À quoi on assiste ? On assiste à un phénomène qui m'a souvent beaucoup choqué dans les familles africaines. J'ai remarqué que beaucoup de parents envoyaient leurs filles à la prostitution et leurs garçons au banditisme. Oui, beaucoup de parents envoyaient leurs filles à la prostitution et les garçons au banditisme. Quand vous avez une jeune fille de 16-17 ans qui vient voir ses parents pour demander à son père notamment de l'argent pour pouvoir acheter ses garnitures et tout autre produit dont elle a besoin pour son hygiène, pour ses produits corporels, et que le père lui dit, débrouille-toi, je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce qu'il vient de dire à cette fille ? Parce que dans quelques jours, elle va avoir ses menstruations. Quel est le message qu'il vient de lui envoyer quand il lui demande de se débrouiller ? Il sait bien qu'elle n'a pas un boulot, il sait bien qu'elle n'a pas un salaire, il sait bien qu'elle n'a pas la CAF ou je ne sais pas trop quelle autre aide en Afrique. Quand il dit donc à sa fille de se débrouiller, il est en train de lui dire d'aller chercher de l'argent par ses propres moyens, mais de faire quoi concrètement ? Certains parents poussent le bouchon encore plus loin et vous les entendez dire à leurs filles, mais fais comme tes copines ! Ou alors, comment tes copines font ? Certains poussent le bouchon encore plus loin en faisant des comparaisons hasardeuses. À ton âge, il y a des filles qui ont déjà construit des immeubles. À ton âge, il y a des filles qui ont déjà acheté une voiture à leur propre père. Ne sais-tu pas que c'est toi qui es supposé dans cette famille prendre en charge nos besoins ? Une pression énorme est donc mise sur la jeune fille. Comment elle fait pour avoir de l'argent pour construire un immeuble ? Comment elle fait pour avoir de l'argent pour pouvoir prendre en charge les besoins de la famille ? Comment elle fait pour prendre en charge la voiture que le père lui a demandé d'acheter indirectement ? Elle se prostitue, elle trouve un sugar daddy, elle trouve un homme. Solution facile, je suis d'accord. Mais elle trouve un homme qui est supposé financer ce train de vie. Elle trouve un homme qui est supposé financer les problèmes de sa famille que ses propres parents n'ont pas pu gérer. Le corollaire est le même chez les garçons. Le garçon, c'est qu'il ne peut pas poser un problème d'argent à ses parents. Parce que ses parents vont lui dire « débrouille-toi ». Mais qu'implique cette débrouillardise ? Qu'il aille voler. Puisqu'il n'est pas formé à un métier. Où est-ce qu'il prend l'argent dans un pays dans lequel il n'y a pas de travail ? Quand on lui dit « débrouille-toi », il va voler. Aussi simple que ça. Il va voler. Alors, ce n'est même pas terminé. La conséquence de ça donc, c'est quoi ? C'est que des personnes qui ne sont même pas en capacité de se prendre en charge eux-mêmes se retrouvent à faire des enfants. Des pères irresponsables, des mamans tout aussi irresponsables. Conclusion, des bébés viennent au monde, ils n'ont rien demandé à personne et vont grandir dans un contexte de précarité extrême. Pas de parents pour pouvoir bien les encadrer. On se retrouve avec des mamans solos qui commencent à être de plus en plus nombreuses dans nos pays. La population dont on parle, le doublement de la population africaine, c'est peut-être une bombe à retardement qui nous attend. C'est peut-être une bombe à retardement qui nous attend. Comment résoudre ça ? Responsabilisez-vous. Ne faites pas des enfants que vous ne pouvez pas encadrer. Vous savez qu'en Occident, on a fait des calculs pour savoir combien coûte l'éducation d'un enfant de sa naissance jusqu'au moment où il va être autonome. Et on ne parle pas de mille francs ou d'un million. On parle ici de dizaines de millions pour pouvoir assurer l'éducation d'un enfant de sa naissance jusqu'à ce qu'il soit en âge de pouvoir se prendre lui-même en charge. Il faut savoir qu'avant, les parents faisaient beaucoup d'enfants parce que les maladies en tuaient beaucoup. Et donc on se dit, on va en faire beaucoup et on va en garder quelques-uns parce que la mort va en prendre plusieurs. Mais aujourd'hui, on a plein de solutions, des vaccins et plein d'autres choses. Et l'espérance de vie s'est agrandie grandement, même en Afrique. Du coup, les gens ne meurent plus comme avant. Mais les gens ont continué de faire les enfants qu'ils ne peuvent pas assumer. Du coup, on les envoie chez les oncles et les tantes. Mais même cette solution-là, elle est de plus en plus difficilement applicable dans un contexte de crise accentué comme c'est le cas aujourd'hui dans beaucoup de pays en Afrique. Ma solution, mon mot d'ordre, il est clair et il est simple. Il n'est plus question, clairement, il n'est plus question de faire des enfants qu'on ne peut pas gérer. On dit que le lit du pauvre est fertile parce que oui, pendant que le riche travaille, le riche se stresse la nuit à cause de ses biens, le pauvre, il est avec sa femme. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est les conséquences de cette fertilité-là. Ce qu'on ne dit pas, c'est que ces enfants, demain, deviennent un fardeau qu'ils ne peuvent pas gérer et que l'on commence maintenant à envoyer à gauche, à droite, à la famille à gauche, à droite. J'ai trop vu de familles divisées, séparées, vivent dans le stress et la pression parce qu'on a fait des enfants qu'on ne pouvait pas contrôler par la suite. Faisons les enfants qu'on peut gérer. Et je pense que cette vidéo est d'utilité publique. Parce que sinon, la population dont on parle, le doublement dont on parle, ça va nous dépasser. Ça va être un doublement de bandits et de prostituées. Et le continent va devenir un lieu tellement insécure, comme les favelas au Brésil, dans lesquels tu ne peux pas marcher sans craindre pour ta sécurité. C'est déjà le cas dans certains pays, comme Madagascar, dont on ne parle pas assez. Mais je suis très choqué d'apprendre qu'à Madagascar, les vols et les kidnappings sont devenus une monnaie courante. Il n'est pas possible de se promener à Madagascar sans courir le risque de se faire kidnapper. Et si on ne fait pas gaffe, c'est ce qu'il va y avoir dans toutes nos capitales africaines. Parce qu'on aura eu des populations, non pas qualitatives parce qu'on les aura formées, mais quantitatives qui deviendront hors contrôle. Braqueurs et voluses. Faisons attention. Il n'est pas trop tard.